On est aujourd'hui le jeudi 27, on n'a pas de retour en Israël après deux semaines, passé en France, et on est aujourd'hui le 27 du mois de juin, et le Kav Dalet du mois de Sivan, et le Kav Dalet du mois de Sivan, et le Kav Dalet, d'abord et avant tout, j'aimerais remercier du fond du cœur, donc un tout petit peu de temps, même si on n'a pas beaucoup de temps d'études, où j'étudierais un petit peu le sujet de Korah selon le Zohar à Kadosh, je voudrais remercier Mamash du fond du cœur en mon nom, au nom de mon épouse, et au nom de toute la communauté d'Oal-Moshe, d'Eman Ham Israël, le grand soutien du Rav pour Chana, Baruch HaShem, et de son centre, pour ce magnifique voyage à Paris et à Marseille, le Rav Menachem Beros, qui nous a soutenu par sa présence, et aussi par son soutien, toutes les communautés de Marseille, vous étiez nombreuses, on a fait un marathon au Shabbat, c'était magnifique, vraiment, c'est moi qui vous remercie, le Consistoire israélite de Marseille, le Président Michel Cohen, Tenoudji, M. Inoun Amar et son épouse, qui ont vraiment été à la hauteur, la communauté d'Etsraim, les noms sont noms, le Rav Gilbert Ochayon et son épouse, tous les sponsors, la liste serait longue, donc on va avancer, la radio de Juifs de Marseille, JM, la synagogue de Beth Shalom, et de mon ami Ayakar, Yedid Nafchi, David Asseidou, qui a fait un travail phénoménal et que je remercie du fond du cœur, je n'ai pas fini, juste encore un petit instant, Laurent Ben Dayan, dans Maj Todaraba pour le clip, qui sera diffusé un peu partout, qui a fait une grande misé route nefèche, lui et son épouse, parce que derrière toute personne qui se donne, il y a toujours une épouse derrière qu'on ne voit pas, donc ne les oublions pas, Claude Nejoia, mon cher et tendre ami, Mikhael Tayeb, pour sa musique, Todaraba, les chanteurs David Ababou et Auriel Benichou, qui ont une voix merveilleuse, Toi Kekazal, tu aurais kiffé aussi, je te le dis, et la venue spéciale, qui sont venus spécialement d'ailleurs de Paris, et bien entendu, tous les bénévoles, excusez-moi de ne pas vous citer, mais la liste est longue, sans oublier, Aykar Shebaïkarim, Ruben et sa femme Odelia, David Asseidou et son épouse Myriam Mamash Todaraba Mekereblev, ça c'était pour Marseille, la communauté en deux mots, de Paris, Paris 20e, la communauté de Neuil, de Virginie et de son mari Aykar, Maison Alfort avec Madame Menouha, et son mari, je n'ai pas tous les noms, Saint-Brice de Rudi-Citruc Aykar, et Nuna Batelle dans le 19e, de Nathalie et de Keren, qui nous ont reçus avec une superbe ambiance magnifique, qu'on a pu faire un très très bon shiour, alors aujourd'hui, ce sera pour vous, que seront dédiés ce shiour sur Korach, selon le Zohar Akadosh, et bien entendu, j'ai une liste assez importante, de 9 personnes qui ont acheté des shiourim, David Sousan, Eric Ben Atolila, Laurence Stiwi, si j'ai bien prononcé, et ainsi de suite, donc à partir de la semaine prochaine, on commencera à vous dédiéz vos shiourim, ben Ezrat HaShem, donc, Toda Rabba, Mamash, Miko la lèvre, et fois le ma pour le Rav Boubli, j'ai entendu qu'il était un peu malade, donc, Achlamah Meira, ben Ezrat HaShem, sans oublier, Itamar ben Hélène, Hélène, et quand je t'appelle, tu réponds pas, et on commence, on se teste, ça y est, stop, je suis content de vous revoir, vous pouvez pas savoir, combien cette petite caméra, j'ai rencontré des gens, qui attendent impatiemment, tous les matins, les shiourim, qui ont, Marseille, il écoute, Marseille, écoute, Tom, Ezrat HaShem, en tout cas, Toda Rabba, David, qui m'a envoyé à l'instant un message, me disant, tu as pris l'habitude de venir me prendre, pour aller prier avec toi le matin, et bien, sache que physiquement, c'est pas possible, mais que le coeur y ait, ma mâche, et c'est très sincère, qu'est-ce qu'il a fait ce Korach, pour avoir tellement été puni, de façon violente, en général, c'est après la mort, que les gens sont punis, parce qu'on attend, qu'il passe des chouva, et lui, boum, il tombe dans le Guinée, la terre s'est ouverte, et elle l'a avalée, et qu'est-ce qu'il a fait de si grave, parce qu'il a remis Moshe en question, d'abord, on apprendra, qu'il est extrêmement grave, de remettre les Rabbanim, les vrais Rabbanim, je parle bien entendu, de vrais Rabbanim, en question, surtout, quand il s'appelle Moshe Rabben, quand il s'agit de grands entourats, c'est impératif, que les gens connaissent leur place, aussi bien dans la société, que dans la Béthaknes, c'est un gabail, c'est pas le Rav, un président de communauté, c'est pas le Rav, le Rav, il sait de quoi il parle, et ils n'ont pas le droit de contredire le Rav, cette paracha s'adresse à tous ceux qui recherchent les honneurs, ou qui n'ont pas compris quelle était leur place dans la société, Akkadosh Baruch Hu nous montre un exemple pour toutes les générations qui ont un certain histoire de grand-père et de grand-mère, c'est pas ton domaine, il y a un Rav, quand il y a le Rav qui décide, les autres se taisent, et s'il parle, alors on voit les résultats, on a le droit d'aller voir le Rav en disant, Odaraf, est-ce que ce serait comme ça et comme ça, est-ce que vous pensez que, parce qu'il faut le Da'a Torah, il faut l'opinion, mais on n'a pas répondu, ceci étant, pourquoi Korach, il est si violemment puni, alors avant d'entamer le Zohar, comme d'habitude, il faut que je me le ramène, El Malasot, mais vous savez que dans cette génération, si ça va si mal dans les familles, s'il y a autant de divorces, autant de problèmes d'éducation, autant de problèmes dans le travail et dans la société, s'il y a autant de problèmes dans le Shalom de façon générale, puisque Korach va chercher des Mahloquettes, la Mahloquette de Korach, lui et toute son assemblée, c'est parce que les gens sont à fleurs de peau et qu'ils prennent tout à cœur. Voilà le problème. Tout est pris à cœur, plus personne ne pense. C'est le cœur qui pense, et quand le cœur pense, ça ne fait que des catastrophes. C'est pour cela que tous les matins et tous les soirs, Hachem nous a enseigné, Arrête de suivre ton cœur et tes yeux. J'ai vu, je prends avec le cœur. Ça te mènera à quoi ? À la Znut. Tu finiras par divorcer et aller avec n'importe quelle femme faire des ch'touillons. Le problème qu'on a avec Korach, c'est qu'il s'appelle Korach. Vayehi. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris la pire des choses. C'est celui qui veut la Mahloquette, mais cette fois, ce n'est pas celle qui vient du cœur, du sentiment. Korach, ça met du mot Kerach. Et ça veut dire quoi le mot Kerach en hébreu ? Glaçon. Glaçon, celui qui est froid. Viens la Torah nous enseigner que Korach, tu ne peux pas dire que dans son cas, lui, il a eu un coup de sang. Tu ne peux pas dire que dans ce cas-là, c'est le cœur qui a pensé. Il a pensé avec sa tête. Il était froid. Comme on dit, écoute, là, tu es à chaud, laisse tomber. Il est excité en ce moment, reviens demain matin. ne vient pas maintenant. Il dit, maintenant, dis-moi, je peux te parler ? Il dit, oui. Il dit, ça va, tu es calme. Ça veut dire que tu es à froid. Mais, chasve shalom, si tu prends les choses à chaud, c'est ce qui se passe dans la société. Si les gens veulent se guérir aujourd'hui et arrêter de parler en se disputant, il faut venir parler avec le Sechel. Quelle différence entre les gens qui ont des problèmes et le Rav ? Vous savez quelle différence ? Elle est très simple. Il n'y a pas de hokus pokus. Souvent, les gens qui viennent me voir me disent, mais comment vous faites ? Ma réponse, elle est simple, je pense, avec l'esprit, pas avec le cœur. Les gens viennent me voir, je leur parle de tout mon cœur, mais je leur parle avec l'esprit, ce qui fait que je parle à froid. Je suis direct, mais je parle à froid. Ça les aide. Pourquoi ? Mais vous pouvez le faire. Arrêtez de vous exciter. Tu m'as dit, tu vois ce que je vais te faire, je vais te défoncer. C'est tout et tout son lit. T'as vu tout, tout. Arrêtez de crier. Parlez. Ça va, ça va, ça va pas, on se sépare si le faut, avec l'intelligemment. Chaz v'échalant. Avec l'intelligemment. Tout est pris de, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, il y a l'heure qui sort, il y a un pav qui tombe. Prends un cachet, mon pote. Et dans ce cas-là, tu ne parles pas. Korach vient nous dire la Torah. Quand il est parti voir Moshe, il est venu le voir en lui disant, Habibti, il faut que je te parle. Il n'était pas excité. Et Moshe, il a tellement eu peur que les Kavsrout, il a dit, bon, ça, ça vient encore du cœur. Mahar. Demain, on se voit. Quand on dit que la nuit, elle porte conseil. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit porte conseil ? Peut-être que tu es venu avec les pensées du cœur, ça fait peur. Va dormir. Parce que la nuit, ça porte conseil. Et ce n'est pas Kavana que cette nuit, tu vas voir un lutin qui va te dire, écoute, mon pote, tu t'es gouré. Non. La nuit porte conseil, ça veut dire que peut-être que tu vas te refroidir. Peut-être que tu vas te calmer. Et donc, tu vas commencer à penser. Bah, Torah, Gdosha, Voméret, Lanou. Korach, il n'est pas venu excité. Il n'est pas venu énervé. Il n'est pas venu parce qu'il avait son cœur qui l'a amené à cela. Il est venu avec son cercle. Et quand quelqu'un, en pleine conscience, non excité par des sentiments, ni la colère qui est en lui, il vient pour parler. Alors là, la punition, elle est immédiate. Mais c'est Perusha d'Avar. Que si maintenant, ce que tu viens faire, c'est calculer, comme on le voit très souvent dans les films, quand il y a un sorcier, comment il fait ? Tout le monde s'énerve. Ouais, voilà ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il pense comme ça, de façon maligne. C'est la citra hara quand quelqu'un pense intelligemment comment faire du mal. Il n'y a pas pire en moi. Il n'y a pas pire en moi. Mais l'achéen, Moshé Rab Beno, alava shalom, lui dit, tu es venu me voir maintenant ? J'espère que tu es venu avec la colère. Ça veut dire, tu as une excuse quelque part. D'ailleurs, la preuve en est, quand on se refroidit, qu'on insulte sa femme, ou que la femme insulte son mari, quand elle se calme, quand il se calme, qu'est-ce qu'ils disent ? Pardon ? Et pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? J'ai été énervé. Alors arrête de t'énerver. Arrête de t'exciter. Mais malgré tout, ça reste une petite excuse que je ne justifie pas. Mais quand quelqu'un vient te voir et que tu lui dis, dis-moi, je t'ai fait quelque chose ? La personne me dit, non. Alors pourquoi tu me fais ça ? Parce que j'ai bien réfléchi, voilà ce que je pense. Ta, 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 ta. La bébé fait attention. Parce que cette fois, tu n'as plus aucune excuse. Et qu'on aura revenu le lendemain, comme ils sont tous venus. On aurait pu penser qu'ils soient venus exciter, enthousiasme, avec, allez, on y va le mec, les croque-monstres chauds. Non. Ils sont venus bien réfléchis. Il leur a dit, mon cher, attention, un seul vivra sur 250 que vous êtes. Un seul. Réfléchissez bien, réfléchis. Mon cher s'adresse à l'esprit. Et eux, ils tombent dans quoi ? Dans le piège du cœur. Ils sont tombés dans une excitation. Le satan les a aveuglés. Il leur a fait croire que leur cœur, c'était leur esprit. C'est pour ça que le roi David nous a dit, faites très attention. Il y a les pensées du cœur, il y a les pensées de l'esprit. Quand on veut être un chacham, la chochma, elle est où ? Dans le cœur, où elle est là ? Elle est dans le sang. Elle est dans le sang. C'est pour ça qu'en hébreu, il y a deux façons d'appeler un homme intelligent. Il y a ce qu'on appelle bina, et il y a ce qu'on appelle chochma. Mais liba, bina. Bina, liba, on dit dans le Zohar Akadosh, que les pensées du cœur s'appellent la bina. Et les pensées de l'esprit s'appellent la chochma. quand tu viens surtout face à un talmit racham, viens avec de la chochma. Sois sage et connais ta place. Malheureusement, dans la majeure partie des cas, il suffit d'entendre une petite nouvelle qui va un peu falsifier nos programmes de nos vies à nous pour que d'un coup, ce soit notre cœur qui nous dise quoi faire. Et quand le cœur parle, il y a des sentiments. Et les sentiments ont leur raison que l'esprit ne peut pas comprendre. Sur ce, ça ne peut faire que des dégâts. Il est impératif pour l'éducation, une fois je le mets à la dique. Il est impératif pour l'éducation de nos enfants de ne pas réagir avec les pensées du cœur, mais de bien mesurer, de bien mesurer la situation dans laquelle nous vivons. Est-ce que mon fils, il méritait vraiment que je l'humilie comme ça, que je le dispute, que je renverse les choses ? Waouh ! C'est tellement grave ce qu'il a fait. Réfléchis bien avant d'agir. Marouk HaShem, Korach, il vient faire un grand kidou Shachem. Il vient dire combien il est impératif et réveiller toute la génération de bien réfléchir avant d'oser dire qu'il a raison ou pas raison. C'est pour cela que quand vous avez des doutes dans le travail, avec vos amis, surtout avec vos épouses, avec vos enfants, de bien réfléchir avant de parler. Korach, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a parlé et après, il a réfléchi. Parce qu'avant cela, il avait réfléchi. Il a mal réfléchi. La deuxième chose qu'on apprend de Korach, Rabotai, à propos de la réflexion, comment s'appelle le rave de Korach ? Celui qui est capable de me donner son nom, je lui donne ce qu'il veut. C'est une excellente réponse. Mais j'ai dit qu'il était son rave. Alors Albert ici, il nous dit, sa femme, il a fait méod à Tad-Sodec, ce n'était pas son rave, mais il a suivi les conseils de son épouse qui était jalouse, alors qu'elle avait tout. Elle était belle, elle avait des honneurs, elle avait de l'oseille, Korach, vous savez combien elle était riche, elle avait tout. Elle avait juste une chose. Elle était empreinte du même virus que Amman. Amman avait tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai tout, mais si une seule personne sur le globe de la Terre ne se prosterne pas devant moi comme Mordechai, tout ce que j'ai ne sert à rien. Il y a des gens qui sont atteints de la maladie, de la jalousie. C'est terrible la jalousie. Terrible. Il y a même un homme, il peut être jaloux de sa femme, ou sa femme peut être jaloux de son mari, ou même un père peut être jaloux de son fils. Regardez combien la jalousie est dangereuse. Elle était atteinte de la maladie, la pire des maladies, pour moi, la jalousie. Parce que ça t'enlève toutes les bonheurs et la preuve, elle va tout perdre. Mais la reine, moi je reviens sur ma question. Comment s'appelle le rave de Korach ? C'était pas lui-même ? C'était lui-même. Excellente réponse. Korach n'a pas de rave. Puisque Moshe Rabbenu était le rave de tous. S'il est cholek à la rave, tu peux être certain qu'une personne qui est cholek sur un rave, c'est certainement pas son rave. Puisque les chachamim nous disent Koracholek à la rave qui est cholek à la shekhina. Celui qui est cholek sur son rave, il est cholek sur Dieu. Bien, l'on cholek l'olamaba. Donc Korach, s'il ose venir, c'est qu'ils ont montré par cela qu'ils n'ont pas accepté Moshe comme leur rave. Alors la grande question que posent les sages, OK, alors qui est son rave ? Et de là, tu apprendras que tout celui qui dans ce monde n'a pas de rave, quand tu viens négocier avec lui ou parler avec lui, c'est très dangereux. C'est comme dans les couples quand il y a des problèmes de Shlom Bayt, chez Al-Zenemar dans cette paracha qui est de Shlom et paracha de Korach. Chochmat Nashim ban Tabeta dit le roi Salomon. La femme de Rohan ben Pellet, elle, elle, elle a construit sa maison. Mais dans le cas échéant de Korach, son rave, c'était sa femme. Oy vavoy, Oy vavoy, qu'un homme fasse de sa femme son rave. On doit faire de nos épouses des reines, mais pas nos rabbanines. Il faut chochma, il faut connaître le chasse, il faut connaître les poskimes, il faut avoir une anaga de rave, il faut avoir une chochma, pas n'importe qui peut être un rave. Aujourd'hui, on a de la génération des raves âgés. Quel un, il a pris une mishna, deux à la chote, c'est un rave. Il a pris une chasse, c'est un rave. Il a pris une chasse. Comme l'on dit les chasse même, j'ai entendu ça du rave au chef qui est rave, qui peut être rave dans ce monde. Seul celui qui a un rave peut être rave. Le rave Mordechai est Eliyahu. Le rave tzadik, le kadosh, il va rave, demain, c'est ça il ou là. Yom Shishi, si je ne me trompe pas. Lui-même avait un rave de 102 ans. Son rave, qui était Abnevrak. Le rave Mordechai, Eliyahu, le père spirituel du peuple d'Israël quand il est rabat chez l'Israël. Oui, lui-même, il a un rave. Et son rave qui a 102 ans, il avait un rave. Il avait 103 ans. Et lui, même quand on perd un grand rave, même quand on perd son rave, tu dois te refaire un rave. Je me rappelle que Rabbi Moshé de Rizatzal, quand je lui ai dit au revoir pour la dernière fois de ma vie en 1987, je l'ai accompagné à l'aéroport. Et il savait qu'il allait partir de ce monde puisqu'il m'a donné cette éphiline. J'étais assez choqué. Je lui ai dit mais c'est votre filine ? Il m'a dit oui, il faut que tu les prennes. Et avant de monter dans l'avion pour monter en Israël, arriver à Nettivot et décéder à la veille de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat dans le même lit que Baba Salé, la même chambre que Baba Salé, l'hôpital Soroka de Be'er Sheva avec le même professeur de Baba Salé. Il m'a dit mon fils, il faut que je te dise quelque chose. Je lui ai dit Vakasha Rav. Et Rabbi Moshe Deriz et Kher Tzadik et Kadosh et Bracham m'a dit Au fait, à partir de maintenant, toi tu vas monter en Israël, il faudra que tu te fasses un Rav là-bas. Je lui ai dit d'accord, mais c'est vous mon Rav. Il m'a regardé comme ça et m'a dit ne m'interromps pas, écoute ce que je te dis. Il faudra que tu te fasses un Rav. Je lui ai dit d'accord. D'accord. Vous avez dit ok, mais je ne comprenais pas pourquoi il me dit ça. Pour moi, d'accord s'il parle, je ne peux pas t'interrompre. Et d'un coup, il me dit et si ces enseignements vont contredire ce que moi je t'ai enseigné, tu le suis lui parce que lui il savait qu'il ne serait plus là. Et à la fin, il m'a répondu Rabbi Moshe Deriz il m'a dit tu dis bien parce que viendra un jour où je reviendrai. Je reviendrai de quoi ? Je pensais qu'il voulait dire en France, je n'avais pas compris son langage. Et toi et moi, on va discuter beaucoup de Torah. Je lui ai dit d'accord. Je vous dis franchement, à l'époque, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Rien. Quand il est décédé, tout est monté à l'esprit. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Il m'a dit un jour je reviendrai du monde d'en haut et j'aurai beaucoup de questions à poser. Alors, sois un grand érudit pour m'affronter. Je suis sidi, je n'ai pas compris. Arshab et venti. Mais qu'est-ce qu'il m'avait dit Rabbi Moshe Deriz ? Comme lui, il savait qu'il devait partir de ce monde. Il m'a dit quand tu vas aller toi en Israël rentrer en Yeshiva, tu vas avoir un rave. Tu le suis. Il ne reste pas son rave. C'est la pire des choses. Korach, qui est son rave ? Qu'est-ce qu'il a pris ? Malheur. Tout celui qui fait de son propre personnage son rave, il prend le malheur dans ses mains. Tu ne peux pas être ton propre rave. Asseh l'ekha rave. Korach n'a pas de rave. Première erreur. Deuxième erreur de Korach, il est venu affronter avec son esprit. Tu n'as plus d'excuse. Donc, les Kachamim nous montrent ici du doigt la bêtise de Korach. Je voudrais faire le doigt à Kadoch, c'est un peu long, sur une partie de la bêtise de Korach selon Kachamim. On va le faire directement en hébreu, il y a le tirgoum à côté pour pouvoir le traduire. Rabbi Abba Amar Vaikar Korach Ben Itzar Batar Va Amar En Echmadim Miza Afad Alors, bien entendu, vous savez que Korach va avoir un homme de sa descendance du nom de Shmoel. Shmoel, un avis. Le Tehilim, comme vous le savez tous, nous dit que Shmoel, un avis, était plus grand que Moshé et que Aaron. La vérité, c'est très dur à comprendre. Pourquoi ? Parce que Aaron, il allait vers le peuple comme Shmoel allait vers le peuple. C'est très difficile. Quand tu viens, tu dis Oushmoel Bekor Echemo parce que lui, par son propre nom, il est venu. Tandis que Moshé était Lévi et Aaron était Kohen, il avait déjà chacun une couronne sur la tête. Lui, Shmoel, il n'a pas de couronne. C'est son nom qui a fait sa réputation. Il a acheté parce qu'il descendait vers le peuple. Chaque jour, il partait de ville en ville, de village en village, juger le peuple d'Israël, faire le shalom. Mais moi, j'ai un problème avec cette explication des salles. C'est que Moshé aussi, il faisait pareil jusqu'à ce que soit venu Nitro, et qu'il lui a dit tu ne peux pas tout supporter sur toi. Mais c'est vrai qu'il restait à sa place. Alors que si tu m'avais dit que Shmoel était plus grand que Moshé, je comprends, mais il y a marqué que Shmoé est Aaron. Et là, par contre, j'ai un problème. Lequel ? C'est que Aaron, il était Oef Shalom, Verodef Shalom, Oef et Abriot, on corvane la Torah. Aaron, lui, partait jusque dans chaque tente pour faire le shalom. Alors, qu'est-ce qu'il avait de plus Shmoel ? C'est que Shmoel a vécu en Erette Israël. Et ce plus-là l'a différencié de façon majestueuse de Moshé et de Aaron qui, combien ils étaient grands, ils sont restés en galoute. On dit que Shmoel a fait le travail de Moshé et de Aaron où on Erette Israël. Et ça, ça lui a apporté un plus que les autres n'ont jamais eu. Comme on l'a dit dans la vidéo sur Oel Moshé, quand Akkadot Baruchou tendra la coupe de vin de la fin des temps pour le Kiddush final, Moshé répondra je ne puis prendre ce verre de Kiddush. Et Hachem lui dira pourquoi. Il lui dit je n'ai pas eu de mérite de rentrer en Erette Israël. Moshé va pleurer pour cela. Je m'adresse à tous ceux qui font l'aléa de groupe. Et Baruchou il y en a pas mal qui bougent de plus en plus. Les synagogues se vident en France. C'est ce que m'ont dit les rabbinimes. Eh bien, vous avez un mérite. Si un jour vous hésitez ou que vous avez peur, sachez que Moshé Rabbeinu en 2019 de la guerre de cette année-là aurait tout donné pour avoir vos valises et monter en Erette Israël même si les combats auraient été très très difficiles pour lui. Moshé aurait tout donné pour cela. Vous avez un mérite extrêmement grand. Moi j'ai découvert grâce à ma visicule biliaire que j'étais plus grand que Moïse parce que lui est descendu avec deux pierres moi 19 qui m'ont retiré de la visite. C'était une blague ce que je viens de dire. Mais vous par contre vous avez un grand mérite extraordinaire c'est que Moshé n'a pas pu avoir ce que vous vous avez le mérite d'avoir c'est de rentrer dans la terre des restes d'Israël. Alors il y a un grand problème il dit ici le Zohar Akadosh Kama Yonim Mdivret Torah combien il est important d'aimer la Torah il dit ici et de se battre au nom de la Torah le Zohar Akadosh car tout celui qui s'efforce dans ce monde d'étudier la Torah Mishtadel Bachem Akadosh tout celui qui multiplie l'étude de la Torah qui va donner sa vie pour la Torah et non pas pour son nom pourquoi on appelle la paracha de Korach Korach hormis le fait qu'il sera l'aïeul d'un des plus grands prophètes de l'histoire juive pour t'enseigner que Korach s'est battu pour lui et pas pour Dieu il n'est pas venu se battre pour Hachem et cette réflexion là on doit tous l'avoir je l'ai dit et répété d'année en année on doit tous avoir cela dans la tête pour qui tu te bats si tu étais venu pour Hachem tu l'aurais dit à Rabbi Moshe Moshe Rabbein qu'est-ce que vous pensez de ça et ça est-ce que vous pensez que c'est bien tu es avec des questions et tu auras des réponses il est venu avec des accusations et quand quelqu'un se bat pour son nom les accusations sont terribles Eshet Ish tu as pris une femme mariée comme ça c'est marqué dans Sanhedrin Moshe Rabbein était extrêmement obèse il avait tellement d'obésité en lui il était grand et fort qu'il avait une boule au niveau de la nuque les Hazal nous disent que les gens que Korach a excité dans leur coeur à venir faire cette mahlouquette disait de Moshe pour manger autant Moshe Rabbein c'est que tu prends l'argent de la tzedakah que nous on donne c'est pour toi que tu travailles et vous remarquerez que les gens qui voient le mal chez les autres constamment sont des gens qui critiqueront toujours les autres de ce que eux-mêmes faisaient ou de ce que eux-mêmes auraient voulu faire la gedoucha d'un grand comme Moshe Rabbein ou Alava Shalom face à Korach c'était de juger Tami des Kavsrout c'est pour ça que là que quand il dira Mahar Hazal ils disent Mazem Mahar demain c'est le lettre du mot Rahem qui veut dire Miséricorde Moshe Rabbein comme il n'a rien à se reprocher et qu'il travaille pour Dieu lui il n'a pas de problème de juger les Kavsrout même les plus grands et comme est déjà venue l'heure pour nous de nous quitter on va s'arrêter là parce que je ne voudrais pas gâcher ce Zohar je vous invite demain à venir écouter un très 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 grand enseignement du Zohar sur les intentions de Korach et quel dégât il a provoqué dans le monde d'en haut à cause de cette Mahloquette heureux celui qui suivra le Shalom qui aura un rave au-dessus de lui et qui cessera de suivre les pulsions de son cœur qui ne le mèneront qu'à faire des bêtises à une colère démesurée et de toujours quitter l'objectivité et la mesure de chaque problème dans la vie parce que si vous observez bien les choses les problèmes eux finissent par passer c'est juste nous qui passons notre temps à les arrêter laisse passer les problèmes réfléchis bien et si ton problème fait 10 cm c'est dommage de lui donner la proportion d'un mètre parce que tu as subi ta colère parce que ça ne s'est pas passé comme tu l'as voulu ça c'est la descendance de Korach Korach il vient nous enseigner que ne suis pas ton cœur réfléchis bien pose bien les questions et surtout viens avec des questions si tu veux avoir des réponses car tous ceux qui viennent avec des réponses il n'y aura jamais de réponse pour eux puisqu'ils n'avaient pas de questions Baruch Adonai L'Olem Amin Amin pour les réponses – Sous-titrage FR 2021